... Bonsoir à tous et ravis de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 20 août et à la lune de cette édition, les pompiers de l'île s'apprêtent à entrer en grève illimitée. Une intersyndicale a déposé un préavis à compter de ce lundi 24 août. Insécurité, manque de reconnaissance, manque de formation, conflit avec la direction, manque de moyens matériels et humains. La liste des revendications est longue et les syndicats ont décidé de s'unir. La plateforme revendicative va de la prime Covid à l'insécurité, en passant par la mise en place d'un vrai dialogue social. Au montage, la CTV menée. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les pompiers du SDIS 976. La semaine passée, ils ont été une nouvelle fois victimes de violences alors qu'ils tentaient d'intervenir pour éteindre un incendie. L'histoire se répète et le ras-le-bol vire progressivement à la colère. Pour rien arranger, les relations avec la direction n'ont cessé de se tendre ces derniers mois. Je pense que là-dessus, il y a un vrai manque de communication et de considération. On a assez alerté les choses, comment ça se passe dans les casernes. Dans les six casernes qu'on a sur l'île, on a fait une tournée des casernes. Ça ressort à chaque fois le même constat. Et sur ce constat-là, comme vous l'avez indiqué, il y a l'insécurité qui règne de plus en plus. On voit qu'à Ayni, ils ont vécu des situations invivables en tant que pompiers. Nous, on est là pour apporter secours à la population. Maintenant, on est devenu des victimes. Donc, vis-à-vis de notre direction, de notre présidente, on a vu qu'il y a beaucoup de mépris, il y a beaucoup d'ignorance. Et ils minimisent beaucoup ces faits-là. Eux, quand ils viennent dans les casernes, ils viennent juste là pour s'inquiéter de leur engin, de leur matériel, mais jamais de leur personnel. Il n'y a jamais un réel suivi derrière. Les syndicats ont fait le tour des casernes afin de recueillir les revendications de l'ensemble des sapeurs-pompiers. 23 points de revendications sont aujourd'hui sur la table. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le dialogue ne part pas sur des bonnes bases. Ils nous ont invités hier à une première négociation qui a échoué. Parce que tout simplement, Madame la Présidente, sur le premier point qu'on l'avait dit, la gouvernance est restée sur sa position, que ce directeur ne partira pas. Et nous, là-dessus, on dit tout simplement qu'il n'est plus notre interlocuteur. Donc maintenant, nous demandons à discuter avec le président du conseil départemental, la préfecture et les représentants des maires. Elle nous a bottés en touche. Donc maintenant, il n'y a plus à parler avec eux. Nous, nous sommes ouverts au dialogue social. Maintenant, si elle nous invite à discuter avec ces gens-là qu'on a cités, nous sommes ouverts au dialogue. Mais sans ça, on l'avait bien souligné, tout directeur qui vient à Mayotte, travailler pour Mayotte sans les maorais, n'a pas sa place ici. Les syndicats réclament le départ du directeur. Sans quoi, la grève risque de durer dans le temps. Oui, bien sûr, on peut s'attendre à une grève importante. Parce que là, c'est un constat tout simplement qui remonte de la direction, c'est-à-dire du plus haut, dégradé maorais, au plus bas, sa peur tout simple. C'est une chose que nous vivons, les conditions qui sont de plus en plus dégradées. Et puis, c'est ça ce qui fait qu'on s'est unis et on va rester unis. On ira jusqu'à où il le faut. Mais nous, on va se battre tous ensemble. On ira très loin et montrer à la population qu'on n'est pas si bien traité, qu'on vit dans des casernes insalubres, avec des conditions de travail qui ne sont pas du tout réunies. Donc, c'est tous ces points-là que nous donnaissons ensemble en intersyndical. À partir de lundi, seul un service minimum sera assuré, inquiétant lorsque l'on sait que les pompiers ont un rôle vital à Mayotte. Et tout autre sujet maintenant, ces 20 dernières années, Mayotte a beaucoup évolué. Et si certaines évolutions sont positives, les problèmes sont aujourd'hui plus nombreux qu'avant. Philippe Lataste a vécu sur l'île au Lagon entre 1998 et 2001. De retour sur le territoire, il ne reconnaît plus le havre de paix qui l'a tant séduit. Insécurité, insalubrité, embouteillage, les atouts de l'île sont aujourd'hui mis à mal. Je vous propose d'écouter une partie de son témoignage recueilli ce matin lors de la matinale de Kouessy. Moi, quand je suis arrivé en 1998, il n'y avait pas tout. Ce n'était pas un département. Mais les choses que je retiens, c'est qu'on vivait bien. Ce qui m'a choqué, moi, vraiment, quand je suis arrivé, c'est le fait que Mayotte ne ressemblait plus à Mayotte. On vivait paisiblement dans des villages, on traversait Mayotte et on ne risquait rien. Il n'y avait pas beaucoup de routes, il y avait des pistes. L'hôpital accueillait, comme il le fait toujours d'ailleurs, un maximum de gens pour les soigner. On avait beaucoup de matériel, chose qui est un peu plus rare aujourd'hui. Et on avait la possibilité de vivre dans une maison avec une varangue. C'était ouvert aux 80 ans. On dormait les fenêtres ouvertes. Moi, je fais le tour de Mayotte. J'ai fait toutes les plages. Je vous avouerai que j'ai pleuré. J'ai pleuré sur certaines plages. J'ai 56 ans quand même. Je m'attendais à trouver, je savais, on m'avait prévenu, je savais que Mayotte avait changé. Je savais que ça avait évolué. Je savais que je ne retrouverais pas Mayotte tel que je l'ai connu. J'ai vécu deux années extraordinaires ici. Et comme évoqué, l'insalubrité est une problématique de premier ordre à Mayotte. Et la crise sanitaire n'arrange rien. En effet, les masques et leurs emballages pullulent sur l'île. Pour suivre les recommandations des autorités, il faut laisser son masque usagé 24 heures dans un sac poubelle à part pour assurer sa décontamination. Pour cela, en métropole, certaines entreprises proposent un bac prévu à cet effet. Il s'ouvre avec le pied pour éviter la propagation du virus. Mais alors, comment le masque est-il collecté, puis traité ? Éléments de réponse dans ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale, avec notamment les actions du GEPOMA et à la lagune d'Ambateau, ou encore la CGT Éducation inquiète pour cette rentrée scolaire au montage Leslie Vumene. Face à la crise sanitaire, les exploitants agricoles qui remplissent les conditions d'égilibilité peuvent choisir de bénéficier en 2020 soit d'une réduction forfaitaire de cotisation et de contribution, soit de l'option dérogatoire pour l'assiette nouvelle installée pour le calcul des cotisations. Les exploitants peuvent bénéficier de la réduction forfaitaire égale à 2400 euros s'ils exercent leur activité principale dans certains secteurs directement impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 ou indirectement infectés et qu'ils ont subi une perte importante de chiffre d'affaires ou de recettes. Pour les professionnels dont l'activité a fait l'objet d'une fermeture administrative et non volontaire, elle sera de 1800 euros. Pour connaître les conditions d'attribution et bénéficier de l'un de ces dispositifs non cumulables, les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles éligibles doivent remplir le formulaire à disposition sur l'adresse qui s'affiche d'ici le 15 septembre et le transmettre à la MSA d'Armorik. Menacés par les plantes invasives, les zones humides de Mayotte sont en danger. Ces espaces sont pourtant indispensables à l'homme, ils procurent de l'eau, limitent les inondations et servent de zones de pâturage pour les ébus. Sur la prairie humide d'Ambato, le Gepomai intervient en régulant la propagation des espèces problématiques. L'association s'entoure de l'association Jardin de Mtsangamuji, du conservatoire botanique et de l'association Mlesi Maoré qui travaille dans la gestion des espaces verts. Le chantier d'insertion s'active pour retirer des plantes de songes échappées des cultures qui empêchent les autres plantes de se développer. L'animation attient les habitants du village, chacun met la main à la pâte et repart avec des songes pour le repas du soir. Grâce à ces actions, 150 m² supplémentaires sont aujourd'hui disponibles pour le pâturage des ébus. Les plantes invasives ayant été retirées, la biodiversité locale peut se réinstaller. C'est le cas du Crabier Blanc, l'oiseau le plus menacé de l'île qui a élu domicile dans cette lagune en 2018. Dans un communiqué, la CGT Éducation s'inquiète de la rentrée scolaire. Le syndicat affirme qu'à Mayotte, les personnels se sont sentis abandonnés durant la crise et qu'aujourd'hui, la plupart ont mal à leur métier. La CGT dénonce des moyens insuffisants et des effectifs par classe trop chargée. Le syndicat exige ainsi un cadrage plus précis pour limiter les injustices et des embauches massives des personnels titulaires. Il ajoute, je cite, Le nouveau protocole sanitaire engage le risque de voir l'école contribuer à la relance épidémique et donc d'impacter à terme la possibilité d'accueillir les élèves en présentiel au lieu d'organiser cet accueil de manière sécurisée, durable et pérenne. Des propos qui ont fait réagir le recteur qui y voit là des attaques infondées. Et on termine cette édition avec l'association Hip Hop Evolution qui a été fortement mobilisée durant ses vacances scolaires. Plusieurs dispositifs ont vu le jour. Pas moins de 360 jeunes ont ainsi été pris en charge par l'association qui continue de lutter contre l'oisiveté. Demain, une restitution est prévue pour le groupe du 5e accueil collectif de mineurs de l'été. Paul-Arthur Avitte a pu rencontrer la directrice de l'association à la veille de l'événement reportage. Bricolage, natation, initiation vidéo ou encore et surtout danse, les jeunes inscrits à Hip Hop Evolution ont pu pratiquer bon nombre d'activités cet été. Des activités qui seront présentées demain soir aux parents et aux familles lors d'une restitution. L'objectif c'est de pouvoir construire avec les jeunes et qu'ils soient acteurs de ça en fait une restitution pour qu'ils montrent l'ensemble des activités qu'ils ont pu faire. Donc c'est pas forcément que du spectacle. C'est vraiment des choses qu'ils vont mettre en scène, mettre en oeuvre pour montrer. Et ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'en fait on invite leurs parents. Donc on va les chercher, on met en place un transport. Et donc c'est aussi ce lien avec leur famille, avec leur environnement, avec nos partenaires également, qui vont montrer effectivement ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils vont surtout pouvoir en faire demain quand ils vont rentrer chez eux. Des ateliers à vocation éducative qui permettent aux jeunes de se former et d'en apprendre plus sur des sujets qu'ils ne peuvent pas forcément aborder à la maison ou dans la rue. Concernant les ateliers, moi je trouve que ça m'apporte beaucoup parce que par exemple il y a des choses qu'on n'apprend pas là chez nous mais grâce à ces ateliers on peut apprendre beaucoup de choses. Par exemple moi je suis dans un atelier, c'est le groupe bricolage. Là comme lui il a dit, on a appris aussi à mesurer tout ça, à couper, mais aussi à fabriquer des tables. Des compétences qui pourront leur servir dans le futur, d'autres jeunes ont pu être formés aussi à la natation. Des ateliers qui permettent d'occuper les jeunes maorées durant les périodes scolaires et qui, normalement, seront pérennisés sur les années à venir. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci, nous restez fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur KTV. Sous-titrage ST' 501